Qu'est-ce que l'AI santé pourrait être une solution pour les professionnels de santé et le système de santé en général ? Aujourd'hui, notre système de santé connaît la rareté des lits, des professionnels. Et c'est vrai qu'en tant que patient ou aidant, on subit tous cette rareté. Eh bien, l'AI santé a cette possibilité de ramener de l'abondance là où il y a de la rareté. Vous allez me dire, c'est quand même très surprenant d'imaginer de l'abondance avec du digital. Eh bien si, le digital va permettre de faire des choses, de créer des liens qui n'existent plus ou qui existent difficilement en ce moment. Je vais vous prendre quelques exemples. Le télémonitoring. Un patient peut être instrumenté par exemple avec un bracelet qui permet de mesurer un certain nombre de constantes vitales, comme par exemple la saturation en oxygène ou bien encore le rythme cardiaque ou des choses comme ça. Vous connaissez tous la montre Apple ou Withings ou Fitbit. Il y a de plus en plus d'objets connectés qui sont des objets qui captent de plus en plus des choses, de plus en plus de constantes, y compris même des t-shirts, du textile donc, qui vont avec des capteurs envoyés en permanence un électrocardiogramme pour par exemple les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Pouvoir suivre en temps réel l'état de santé de ces personnes, pouvoir éventuellement les convoquer si quelque chose se passe mal, c'est extrêmement important, ça va éviter de les prendre trop tard, donc ça va avoir un impact sur la santé, mais ça va également avoir un impact économique parce qu'on va pouvoir éviter des réhospitalisations par exemple de patients dont on sait qu'ils sont à risque. Donc en fait, la télésurveillance qui permet de communiquer entre un patient et le professionnel de santé ou l'établissement de soins, c'est vraiment une révolution. Ça a l'air de rien, mais c'est une révolution. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. La mise en place de services pour des patients, par exemple, dépressifs, à qui on va offrir des services de réhabilitation psychologique qui vont l'aider à surmonter éventuellement sa dépression en minimisant la prise médicamenteuse, dont on sait qu'à terme, ça a quand même des effets secondaires qui ne sont pas forcément les meilleurs. Donc on va pouvoir, grâce à la technologie, à ce genre de technologie, et beaucoup, beaucoup d'autres, arriver à mettre sur le marché des technologies qui vont rendre plus fluide la santé. Les industriels de santé sont confrontés aujourd'hui à un changement énorme de paradigme, c'est comme ça qu'on dit. Donc quelles sont les évolutions vers lesquelles ils doivent tendre ? On voit arriver sur le marché des nouveaux entrants, qui sont là depuis un certain temps, comme Apple ou comme Google, qui arrivent avec des technologies hardware, matérielles, mais également beaucoup de logiciels, et qui rentrent dans le domaine de la santé parce que ces grandes entreprises du numérique ont compris que mixer numérique et santé, c'était extrêmement bénéfique. Extrêmement bénéfique pour le système de santé, extrêmement bénéfique pour les patients, et extrêmement bénéfique pour elles. Les industriels de santé, eux, sont assis sur une rente. Aujourd'hui, les médicaments, les dispositifs médicaux, tout le monde en a besoin. Ils ont fait leur preuve, ils servent, et donc, quelque part, ces industriels-là font très bien leur métier, mettent sur le marché des technologies médicales, de santé, des technologies biologiques, et finalement, ils le font très bien. Mais il y a ces nouveaux entrants qui rentrent avec de la technologie, et qui rentrent en collision avec des produits de santé nouveaux, qui sont ces produits digitaux, qui demain, d'après un cabinet allemand qui s'appelle TLG, auront vers 2035 un chiffre d'affaires équivalent au chiffre d'affaires du médicament dans le monde entier. Donc, ça interroge. Donc, ces grands groupes, ils ont quelque chose à faire, de façon évidente. Ou bien ils restent sur leurs produits traditionnels, donc le médicament, le dispositif médical, ou bien alors, ils décident de rentrer aussi sur une solution de santé plus large, mixant à la fois leurs médicaments, leurs dispositifs médicaux, et des solutions numériques, des dispositifs médicaux numériques. Par ailleurs, les grands groupes doivent également trouver des nouveaux médicaments et les mettre sur le marché le plus vite possible. Pourquoi ? Eh bien, on l'a bien vu au moment du Covid, une start-up de la biotech qui utilisait beaucoup des systèmes d'information, qui s'appelle BioNTech, start-up germano-turc, s'est alliée avec Pfizer pour sortir le premier vaccin anti-Covid à un règne messager. Ça a été une grande réussite. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Premièrement, que l'innovation ouverte et la collaboration sont l'avenir. Deuxièmement, qu'en matière de recherche et développement, certaines start-up sont beaucoup plus agiles, et beaucoup plus rapides, et beaucoup plus efficaces que les grands groupes. troisièmement, que ces grands groupes ont un atout formidable, qui est de pouvoir fabriquer et commercialiser dans le monde entier des innovations. Donc au fond, il y a une véritable osmose qui peut se créer entre des start-up, dans le domaine de la recherche et développement, et des grands groupes. Donc, comme conclusion, on peut en tirer là encore deux. La première, dans le domaine de la recherche et développement, c'est-à-dire de la recherche fondamentale et des essais cliniques, les grands groupes doivent chercher des start-up, de la biotech et de la technologie, pour accélérer la mise sur le marché de produits innovants. Deuxièmement, ces grands groupes ont un atout fantastique d'accès au marché, et doivent utiliser la technologie numérique pour mettre sur le marché et diffuser largement les produits innovants. au bénéfice du plus grand nombre, et pour aider les systèmes de santé. Alors, que faisons-nous chez Digital Pharma Lab ? Eh bien, nous connectons le monde des start-up innovantes avec les industriels de santé, et avec également le système de santé et les établissements de soins, à travers différents programmes. Premier programme, des programmes de collaboration. Par exemple, des industriels nous demandent de les aider à trouver des start-up innovantes dans le monde entier, pour déterminer lesquels pourraient les aider, si ça vaut le coup, et comment on peut les accompagner pour rendre les choses effectives. Faire en sorte que ces projets qu'on accélère deviennent réellement des atouts pour les industriels, pour les start-up et pour le public. La deuxième chose, en matière de collaboration, nous avons développé un programme au niveau français, et que nous avons maintenant exporté en Belgique, et nous regardons également le Canada et d'autres pays européens, qui s'appelle Coalition Next, qui regroupe des établissements de soins et des industriels de santé, qui, chaque année, lancent un appel à projets auprès de start-up, de façon à sélectionner certaines start-up, avec lesquelles nous pourrons faire des expérimentations dans les établissements de soins qui les auront choisis. De cette façon, nous rendons possible, là encore, l'implémentation de solutions innovantes à l'hôpital, et auprès du grand public, de façon, là aussi, à venir au secours d'un système de santé où la rareté se fait sentir. Enfin, notre troisième activité consiste à mettre en rapport les industriels de santé avec les professionnels de santé et les établissements de soins. En effet, il y a besoin, un énorme besoin de communication pour bien connaître ce que font les uns et les autres, pour se parler et faire en sorte que les échanges soient fluides. Aujourd'hui, le digital est un formidable accélérateur d'innovation pour se parler et pour rendre les choses encore plus fluides. Et donc, nous sommes ici pour aider au maximum et les industriels et les professionnels de santé à trouver les bonnes façons de se parler. Nous co-organisons avec Made in Text la soirée des trophées Made in Text Digital Pharma Lab où neuf prix seront remis. Nous sommes particulièrement satisfaits du stand Coalition Next et du stand Digital Pharma Lab que nous avons ici. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ici ou à nous écrire à hello.digitalpharmalab.com. Nous serons ravis de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !